bonjour youtube alors la vidéo vous allez voir aujourd'hui a été enregistré en direct sur twitch en collaboration avec l'ami immigré au japon qui est un streamer qui fait découvrir une petite ville de campagne assez méconnue qui s'appelle osaka comme ça à nouveau allez y faire un tour vous laisse les différents liens dans la description et ils apparaissent à ce moment à l'écran dans cette vidéo qu'on a découpé en trois parties c'est quand même assez long d'une vingtaine de minutes à peu près par partie nous sommes essayé à l'exercice de classer les départements japonais en fonction de leur facilité pour y vivre alors c'est surtout basé sur nos expériences et peut-être aussi sur des clichés mais en tout cas si vous souhaitez participer au débat la section commentaire est là j'espère que cette vidéo vous plaira et les suivantes également sans plus tarder commençons donc les enfants l'ami tonton sédo a voyagé moi j'aime pas voyager alors déjà petit problème j'ai pas fait autant de trucs que lui donc moi pour pallier à mon absence d'expérience j'ai sorti de ma bibliothèque parce que c'est mon avantage principal ce petit document qui est donc que les cartes du japon ou sur différents thèmes et bien j'ai un classement des préfectures japonaises à ma disposition et donc en fait je vais faire mon opinion avec en gros une carte de mon choix à chaque fois et je vais utiliser l'information relatif à la préfecture dont on parle dans ce classement que j'aurais choisi totalement au hasard et de manière totalement arbitraire on a donc cinq catégories quelles sont les cinq catégories que nous avons choisi d'avoir alors nous avons bien sur le top du top les meilleures préfectures du japon d'accord il n'y aura pas grand monde là dedans je suppose on a les cool c'est à dire les endroits ouais c'est sympa on s'est marqué sous mes lieux donc on pourrait y vivre dans le tout sympa donc à nawa pourquoi pas donc ouais c'est moins bien que cool de dire bon si tu n'as pas trop le choix ça peut le faire vraiment forcer tu peux ça passe mais voilà en forfait si si on vous paye bien ou si vous êtes obligé d'y aller parce que votre petite copine habite là bas voilà vous avez vous la faites déménager c'est un peu ça ensuite on arrive à sumitakunai kedo le nom mais donc là on arrive vraiment faut qu'on là tu veux là faut même payer tu vas pas payer peut-être peut-être avec une mise en arrière on pourrait éventuellement y aller et bien sûr on termine par mouilly impossible alors peu importe ce qu'on vous dit vous n'irez pas dans cette préfecture voilà jamais de magoya sans lire voilà ça y est on a trouvé alors en parlant de magoya on peut commencer mais la première préfecture dans l'ordre alphabétique c'est haïti qui est donc la préfecture de magoya cette préfecture là donc j'ai la bougie j'ai aussi wikipédia à côté quand même pour pour nous aider alors haïti voyons moi je suis non je vais pas je vais pas prendre dans l'ordre je prends une carte au hasard d'accord on va rigoler après par jamais été à nagoya je suis passé bien sûr en shinkansen comme moi j'ai mangé un jeu changé de train j'ai changé de train d'ailleurs si tu prends le maglev maintenant enfin tu es obligé de t'arrêter là il dépasse pas oui bah oui il n'y a pas de maglev pour l'instant il n'y va pas pour l'instant on a toyota en part de voiture la ville de toyota toyota tsushima je connais pas okazaki non plus gamagori non plus en nagoya c'est vrai que ça comme sa réputation de tu beaucoup de gens quand même ça c'est la ville entre entre osaka et tokyo c'est la ville où tu te perds où tu oublies de partir ça a pas une très bonne réputation en vrai nagoya même auprès des japonais et donc haïti en fait non c'est le contraire c'est ils sont numéro un en voiture en production de voitures peut-être il doit y avoir les voitures de toyota qui doivent être avec 540 mille 54 voitures 541 mille 54 voitures même un mec de nagoya qui est marié avec une fille de osaka m'a dit que c'était zéro donc nagoya je pense va inaugurer la catégorie verte tout en bas tu te mettrais impossible pour nagoya toi direct il y a quand même pire non je mettrais quand même en quatre tu vois c'est quand même facilement accessible vers tokyo vers osaka pas les grands d'un aéroport donc pourquoi être là bas c'est ça mon truc tu sais vu qu'il est vu que c'est accessible mais voilà tu vois c'est si tu n'as pas le choix ça va encore non c'est pas parce que tu peux t'échapper de la prison que la prison c'est bien quoi tu vois il est sympa la tour effet là les tours des tours de la gare le manikineko mais ouais je suis sûr qu'il y a des trucs très sympa à nagoya certainement je suis sûr d'être très sympa je me résoudrai pas à mettre nagoya comme étant mouille ensuite nous avons donc akita akilu oui voilà je me suis lassé akilu donc toi direct tu vois rien que son nom déjà tu sais que ça vend pas quoi t'as quand même pas mal des préjugés non j'ai surtout des préjugés en fait puis je dirais même akita akita mais j'ai déjà été à akita très sympa aussi la petite ville d'akita ils ont le kanto matsuri où ils tiennent des bambous sur leur paume de main et sur leur tête ah bah dis donc ça fait envie assez impressionnant on voit toujours qu'ils font 38e sur 47 en termes de population 959 mille habitants même pas un million assez grand un sixième plus grande préfecture du japon en surface ouais ouais en surface c'est quand même assez grand akita dans mon classement que j'ai là c'est là je suis en classement des des préfectures selon le nom de konbini pour dix mille personnes très connu pour les nama gay qui viennent de akita ah c'est vrai que sinon à part ça bon c'est joli le tohoku l'avantage c'est que si vous aimez la nature c'est joli le tohoku il ya plein de pour la montagne et tout c'est cool à l'hiver c'est bien il ya des gars des mètres de neige voilà ce que je veux dire il fait un petit peu froid en hiver donc ça calme trop pour moi tu vois voilà ça là tu vois voilà il ya ça nous amène le bon sens quant à huit mètres de neige au dessus de la chatron malgré tout et qu'il n'y a pas vraiment dénivelé c'est quand même chiant quoi mais est ce que tu préférais vivre à nagoya ou akita akita donc je mettrai akita pourquoi pas dans ce cas ensuite nous avons une préfecture voisine de haomoli et ses pommes les pommes de haomoli vous pouvez tout en haut du tohoku dernière région région la plus au nord du hong chou à voilà la akita n'arriva au molly là c'est fini et qu'il t'a apparaît au molly cinquième du classement au molly ouhou avec 2158 au cohen en production de de pommes non non et son premier son premier en production agricole à ce poissier et huitième en termes de taille et trente et unième en termes de population 1 200 000 habitants au molly prend compte il ya moins d'habitants à au molly que dans osaka dans osaka ville quoi c'est un peu comme akita en vrai c'est très proche tu as de la neige mais tu as la connexion à hokkaïdo tu as une mer un peu plus tu as une mer un peu plus dangereuse avec le strike à la baie aussi il y a la baie qui a pas mal il est un peu plus rapidement à tokyo par contre par rapport à akita on était à trois heures deux heures et demie je prends plus rapide en anglais quand c'est vraiment là non il ya des trucs sympa le coup de la baie moi j'aime bien là j'aime bien la gueule du truc avec la belle avec les baies en haut ça me si c'était pas froid et sous la neige pendant neuf mois de l'année ce serait cool quoi en notre grande ville il ya hattinoué alors je n'ai jamais été mais il n'y a pas grand chose très intéressant après grande ville c'est après c'est toi tu as des abus de langage aussi quoi oui non mais les villes principales de la région la ville principale n'est pas forcément une grande ville dans ces contrées là à au molly 275 mille habitants hattinoué 223 mille tu vois c'est pas qu'ils ont acquis 168 mille bon j'allais pas mettre ça dans mieux que tu tapes est ce que non je me trouve même niveau qu'ils ne jouent même sa vie moi exactement pourquoi pas ça va ça serait passe à part en hiver ça serait pas trop de grave de l'hiver akita les filles sont connues pour être belle mais c'est vrai il aurait entendu quand j'avais été l'acquittable et je ne sais pas si mais les chiens et les filles pas les deux en même temps ça y est ça part en coude la préfecture de tchiba et ben tu vois on a on a cinq catégories il faudra en faire une sixième non parce que la sixième ce serait pour saïta quoi tchiba c'est les banlieues on est d'accord c'est les bons c'est la banlieue de tokyo c'est très industriel au niveau de la paix j'avais disneyland mais disneyland il y a disneyland est à tchiba aucune disneyland est à tchiba par défaut quoi tu sais s'ils n'avaient pas le choix 10 millions de personnes sixième plus grande population de japon mais il ya la préfecture la préfecture la péninsule du boso qui est quand même assez jolie et à l'aéroport de narita parce que la plupart des passagers finalement arrive donc voilà j'ai donc sixième de sixième catégorie on a le miyako tanago qu'est ce que c'est qui est un animal qui a été protégé machin je sais c'est d'accord c'est un poisson le miyako tanago c'est ce poisson là et qui est spécifique à cet endroit et que voilà il est valorisé sur ma carte là 28e en thème de ces petits tchiba ouais 28e en termes de assez juste long en fait ouais c'est long mais c'est qu'un c'est comme un repas de famille c'est juste non impossible quoi que non je pourrais mettre dans le moulis t'as raison en vrai j'aimerais pas vivre à tchiba je me dis c'est un compromis entre si tu peux pas aller au tokyo tu peux pas aller à osaka tu vas à nagoya tu vois tu es entre les deux et c'est vrai que si tu peux pas aller à tokyo tu peux pas aller en enfer tu vas à tchiba oui c'est bon vous êtes d'accord ok voilà suivante et qui mais premier qui mais à et qui mais tout un poème et j'y mets il faut le 6e en termes de oui bah shikoku de toute façon faut une voiture c'est un peu le problème de shikoku c'est que c'est qu'elle est assez difficilement difficilement accessible voilà la plus grosse ville c'est matsuyama donc j'ai une ville assez grande et il ya la ville de tun tun ah bah c'est la ville de tun et la ville de tobe pas tobe tobe la ville des tobe voilà exactement non point noté imabari qui est connu pour ses serviettes c'est vrai c'est les serviettes de imabari et le shimanami kaido oui après voilà c'est en plus ça c'est ça donne sur la scène tokaï c'est encore pas la scène tolacé tokaï même si l'eau est peut être dégueulasse à cause de tout le trafic c'est quand même un coin sympa moi j'ai quelques belles quelques belles plages en question et nous on est allé sur la péninsule en bas qui touche l'est qui va qui va très proche de l'écouture ouais 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 j'étais aussi bas c'était c'était bon non en fait c'était très cool donc quand j'ai eu une au chat à oishima vt ah non ça j'ai pas fait les deux chats on maintient les photos en plus mais il ya plein de chats un des photos de chats ça y est tu vas avoir des une tonne de viewers dit si vous voulez en plus de chats n'oubliez pas de se dé un chat un seul mais c'est des échanges si tu as une collection internet et que tu n'as pas besoin de bosser avec beaucoup de monde et qui mais je pense que ça enfin moi j'en ai en vacances et tout c'est un truc suffisamment pas mal après faut pas être fan de animé joli c'est bien protégé anciens en termes de typhon et tsunami et si vous aimez si vous aimez le vélo il m'a valié bien sûr le shimanami kaido très 70 kilomètres à vélo à faire pour rejoindre monomichi très bonne expérience je le recommande très sympa sportif on l'avait fait avec des potes en plus le mec se vendent d'être sportif et d'avoir des potes et d'avoir des potes d'architecte mais le seul voire un des points négatifs ça réchit coco c'est que sans voiture vous avez vite fait de limiter et que c'est un peu compliqué de sortir de chita pas de voiture tu seras quoi c'est clair le seul train qui sort de shikoku il passe par le seto hachi mes points de vue je vois vivre et tout c'est quand même voilà ça se passe bien je trouve moi je mettrais ça dans cool ouais je mettrais ça dans cool fukui préfecture de fukui par chez toi ça non mais ils ont un musée de dinosaures qui est assez cool ok ils ont des plages ils ont des centrales nucléaires ils ont du coup plein de brésiliano japonais la moitié des panneaux sont en brest sont en portugais j'y suis allé j'y suis allé de nombreuses fois ouais mais jamais été cette partie des rares préfectures où je n'ai jamais été fukui et s'enfraîchit d'y habiter quand même un an 34e en termes de peu de style et 43e en termes d'habitants 778 mille habitants avec vraiment un énorme front de mer à noter la ville de obama voilà donc fukui ouais après c'est pas facilement facile d'accès non plus c'est un peu paumé là haut ouais c'est pas bien c'est dur d'y aller nous tu as d'osaka on sait quand même la destination si on a pu choisir shiga un truc à shiga avant ça nous intéresse plus ou même totori fukui c'est quand même un petit peu relou moi j'irai pas y vivre moi je mettrais ça dans mouli quand même mais après peut-être que tu as un petit peu de préférence et tu veux le monter non je le mettrais pas dans mouli mais juste au dessus ok avec avec nagoya on n'aime pas nagoya fukui malgré tout pour les vacances oui mais habiter non quoi nous arrivons à une préfecture qui va faire beaucoup de débats fukuoka la grande préfecture de fukuoka c'est une préfecture ça fukuoka donc 29e en termes de place et tout petit fukuoka mais 9e en termes d'habitants 5 millions d'habitants à fukuoka fukuoka on a dit d'accord fukuoka principalement fukuokashi à mon avis j'ai déjà été à fukuoka pas mal j'ai bien aimé j'ai beaucoup aimé l'ambiance de fukuoka il ya beaucoup de gens qui disent que la ville de fukuoka est cool maintenant est-ce que la préfecture est cool je suis moins sûr il y a un chute en scène à fukuoka c'est à 5 5 heures de tokyo ça va faire quoi deux heures et demie de osaka donc c'est des gens qui se préoccupent bien de la qualité de l'air et ils sont quatrième en électricité propre en parlant de qualité de l'air mais un des points négatifs de fukuoka c'est notamment la pollution qui vient de chine fukuoka c'est un peu alors pour le pour les français c'est un peu l'image de nantes en français un côté un peu start up new generation de la ville ouais ouais c'est clair oui grosse partie de la préfecture de fukuoka ça reste quand même sa vie il ya l'autre grosse ville qui est quitte à quelque chose depuis fukuoka après tu rayonnes quand même pas mal que ce soit sur saga ou sur même sur la préfecture sur 8 à sur kumamoto et ça tu rayonnes en caisse tu rayonnes pas en train des masses quand même tu peux descendre il y a pas mal de trains en paix plutôt bien desservi il faut avoir du temps quand même oui il faut avoir un peu plus de temps que que si t'habitais à tokyo à osaka forcément mais bon je peux mettre ça dans le top du top pense fukuoka quand même on est quand même sur du top tiers on est quand même sur le top du mur après fukuoka nous arrivons donc à fukushima la malheureuse préfecture de fukushima oui qui était jolie parce que je me souviens quand dash faisait les programmes à la campagne là bas c'était une campagne qui était très très jolie très pur tradition pouvait remonter les traditions et tout ça avait une très belle image fukushima à l'époque ça a pris cher ça a pris très très cher ça c'est vraiment pas juste parce que c'était c'était un coin valable je pense que la ville de fukushima si elle n'aura ne rattrape pas grand chose parce qu'elle n'est pas très intéressante comme ville pas grand chose après c'est passé par l'agriculture c'est cool quoi ouais après des jolis trucs tu vois moi j'avais été au lac inawashiro j'ai trouvé ça très joli c'est fait des belles balades à vélo il ya aussi une des villes de une ville de samouraï à aizu wakamatsu mais ça fait un bon week-end depuis tokyo quoi ça peut être moi ça sera moins cher que vivre à tokyo ça forcément c'est pas grave tu es économie sur le sur ton sur ton logement tu le récupères sur le shinkansen moi j'ai trouvé ça quand même dans un mouri ouais peut-être ouais je le mettrai malheureusement je le mettrai malheureusement dans mouli pas du tout pour les histoires de catastrophes mais si pas pour le mur du coup atlantique et le coup le mur pacifique qui est rendu le truc dégueulasse et malgré tout du coup quand tu vis sur l'intérieur c'est vraiment la campagne quoi c'est ah bah c'est de ces gens tu vois tu vas habiter en sologne pour les bosser à paris bon ensuite on arrive donc à gifu à ce par chez toi aussi c'est une des préfectures qui n'a pas accès à la mer du feu malheureuse déjà elle pourrait pas être dans le top du top pour ça ouais ouais c'est il ya ta que là à gifu quoi enfin c'est vraiment il ya des vieilles maisons de j'ai été moi juste un kida kida takayama c'est ça qu'on s'appelle les maisons folkloriques et le bœuf de gifu non aussi tu as du bœuf de partout dans ce pays ouais mais un autre qui sont plus connus parce que le bœuf de tokyo tu le connais pas non bon bah il est dans shinjuku faut l'attraper d'abord non ça c'est le bœuf de tokyo c'est pas le bœuf jimaguri 17e en termes de densité et quand même deux millions d'habitants bon après il ya c'est vrai que tu es juste à côté de nagoya également que tu as ça qui doit jouer aussi 7e en termes de size de style c'est quand même assez grand c'est pas fougi fou voilà mais qu'est ce que je mettrai je le mettrai dans comme fukui tu vois ouais je suis d'accord en arrivant là-bas les gens se lui doivent se dire mais qu'est ce que j'y fous on continue dans les préfectures qui n'ont pas accès à la mer et d'arriver de mon côté à goma goma c'est le ski des tokyo it ouais il y en a pas une de connu c'est une extension des banlieues de tokyo on est dans la très lointaine banlieue de tokyo il n'y a pas de liste sur le tourisme il n'y a rien à guillivin goma c'est la mort donc c'est tokyo pour vraiment pas cher c'est pour du ski c'est un week-end de ski depuis tokyo l'été si tu veux faire de la rando et te faire attaquer par des ours bon au goût de main je mets ça dans un postule aussi je pense ouais et voilà allez hiroshima on arrive à hiroshima d'accord oui hiroshima c'est pas terrible hiroshima je pense il n'y a strictement rien à il fout historiquement il n'y a rien qui s'est bien passé dans cette ville les gens sont chiants il n'y a pas de spécialité de nourriture tu peux même pas tuer les dents pour faire un barbecue ça c'est quoi le critère ici franchement hiroshima en plus il n'y a pas du tout de mer intéressante autour il n'y a pas de petite île devant il ya ça donne pas sur la setokai franchement voilà je vois pas ce qu'on peut trouver comme intérêt à hiroshima du coup sur la ville de hiroshima en elle même l'historique bah ça va pas loin vu qu'ils se sont un peu pris un truc dégueulasse dans la gueule donc c'est sûr que tu vas pas tu vas pas aller visiter les vieilles maisons de l'époque et d'eau dans hiroshima quoi la ville après si tu sors de la ville dans la préfecture elle même c'est très vite la campagne mais tu peux avoir des trucs très anciens du coup pas mal pour faire du vélo c'est assez plat en tout cas le centre moi j'irai plus facilement à hiroshima que hokaiyama par exemple tu vois j'étais à onomichi j'irai pas y vivre à onomichi mais je trouvais le c'est le week-end tu rentres sur hiroshima pour travailler hiroshima une ville assez grande pour quand même avoir une activité économique significative on n'a pas regardé 12e simplement je m'attendais mieux 12e en termes de population 2 millions 800 mille habitants ça qu'à par hiroshima il n'y a pas il n'y a pas d'autres grosses villes dans la préfecture il y a onomichi mais c'est pas très grand non plus et après on change de préfecture ok mais du coup ça fait un bon contraste on a une grosse ville et puis derrière tu as des campagnes qui doivent être après faire attention glissement de hiroshima c'est vraiment la vie ouais ouais et même la préfecture des glissements de terrain ça c'est un peu relou par contre ouais et il ya aussi le okunoshima ni l'eau l'île au lapin où ils ont fait des tests sur des lapins avec du gaz et tout et les poisons pendant la guerre nous arrivons donc ensuite à la plus grande préfecture du japon juste nommé hokkaïdo huitième première en termes de de population 5 millions 280 mille personnes qui vivent à hokkaïdo mais en tant qu'il y avait moins de gens en densité oui mais en densité du statut dans ce décès à 63 à 63 personnes j'ai beaucoup aimé hokkaïdo j'y suis allé trois quatre fois quatre fois je crois hokkaïdo déjà j'ai beaucoup aimé hokkaïdo j'ai beaucoup aimé y envoyer ma femme alors hokkaïdo les poissons ils ont du poisson absolument alors j'ai un pote qui m'a recommandé de faire la côte est en voiture et de faire les pêcheries pour le repas ouais non c'est bon ils ont du bon poisson ils ont des bons légumes et aussi ils ont ils ont ils font des vaches aussi ils font du bon lait donc ils ont ils ont des bons légumes ils ont des bons fruits également on mange bien hokkaïdo l'hiver une fois que c'est fait qu'ils passent moins 15 degrés six mois dans l'année oui donc ouais non c'est apollo j'aime beaucoup faut avoir une voiture également même s'il ya quand même de quoi se déplacer en train ça a tendance à se perdre par contre les distances sont immenses par rapport à ce que le reste du japon moi j'ai fait un road trip tu fais t'en fais des kilomètres en voiture quand même il faut une bonne grosse voiture quand même quand tu veux sortir de ville et c'est grand il ya plein de trucs joli à voir c'est historique avec c'est historiquement il ya quelques trucs sympa si tu vas sur les pointes les extrêmes du japon tu as la meilleure neige du monde dit-on au talon qui est très commun également niseko après tu ne profites jamais de la plage par content à à codater il y avait des gens à la plage je crois on en était après il ya les aînus fossilisés en point de vue maintenant il ya la culture foda inu qui est très mise en avant donc voilà point de culture ça devient très intéressant tu as vraiment une culture indigène qui commence à être bien reconnue donc il ya quand même beaucoup de choses sur hokkaïdo c'est quand même ses bouffes ses cultures c'est un peu d'histoire c'est quand même pas donc moi hokkaïdo je le mettrais assez haut quand même moi je le mettrais dans les cool le seul point qui fait que c'est pas top top c'est qu'il fait trop froid et ils n'ont pas de saison des pluies ils n'ont pas d'humilité en été ils ont très très peu de typhon également quasiment jamais il fait trop froid moi je suis vraiment à la limite entre les deux coins c'est mon coeur balance sur la palissade quand même ah ouais ok bon je veux bien accepter les mettre en cool le mettre en cool mais on est vraiment sur le bord du top quand même ouais on est pas cool c'est déjà quand même pas mal il y en a hiroshima gagnant le cool ouais tu vois je préférerais hokkaïdo à hiroshima